Alors salut pour suivre la vidéo sur l'entretien du Délosperma en langue française c'est du début jusqu'à la 13e minute environ. Alors salut tout le monde aujourd'hui on va parler du Délosperma ou alors du pourpier coupeur c'est une plante vivace qui va être plantée ou en suspension ou alors en couvre sol moi personnellement j'avais fait les deux j'ai fait les deux et bon ça j'ai parlé à la fin de la vidéo de mes Délosperma à moi. C'est une plante bon j'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler on va parler maintenant de l'origine en fait c'est une plante qui nous vient de l'Afrique du Sud alors c'est une plante de chaleur et de terre aride parce que l'Afrique du Sud en général c'est une savane c'est pas une forêt elle va supporter les sols secs mais il faut l'arroser régulièrement si elle est en peau ça on va parler après on va parler de l'arrosage en tant que la température c'est une plante qui va être même si c'est une plante qui aime la chaleur c'est une plante qui va être résistante entre moins 5 degrés voire moins 8 degrés elle peut supporter même moins 10 degrés mais à condition pour des courtes périodes donc deux trois quatre une semaine d'accord mais pas plus si vous êtes dans une région où la température est moins 8 moins 5 degrés pendant tout l'hiver laissez la plante en peau et faites-la entrer en hiver mais surtout ne pas la laisser elle va résister à cette température mais pas pour des longues périodes voilà si c'est 0 degrés il n'y a pas de problème vous le laissez en hiver tout l'hiver dehors c'est pas un problème on va maintenant passer à la floraison c'est une plante qui va fleurir selon les régions ou au début du printemps ou alors à la fin du printemps ou même en été selon les régions par exemple si on est au nord de l'Europe il fera plus froid c'est normal la plante va fleurir en été si on est au sud de l'Europe c'est normal il fait plus chaud alors la plante va fleurir à la fin du printemps mais quand on est là à Beyrouth au Liban par exemple on est tout début du printemps on n'est même pas encore au printemps là on est à la fin de l'hiver on est au début mars aujourd'hui c'est le 8 mars si je ne me trompe pas si si c'est le 8 mars et la plante elle est déjà en fleurs celle-là elle est rose et celle-là elle est blanche elle a déjà fleuri avec une fleur blanche bon elle a des boutons qui vont se développer plus tard c'est pas grave et ce sont des plantes qui ont 2 ans et je sais qu'elles ont 2 ans et je vais vous expliquer ça pourquoi après on a parlé de la température, la floraison on en a parlé on va parler maintenant de l'exposition c'est une plante qui doit être obligatoirement plantée en plein soleil soleil, 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 pas à la lumière mais au soleil si vous voulez vraiment avoir beaucoup de fleurs sur la plante pour l'arrosage maintenant c'est une plante en peau qu'il faut arroser régulièrement mais pas avec excès c'est une plante je vous dis de savane alors elle va supporter la sécheresse moi je dirais une fois chaque je vais parler de mon exemple à moi à Beyrouth et au sud liban à Beyrouth je les avais sur le balcon il y a près de 6 ans maintenant en tant que plante de suspension je les arrosais en été une fois chaque 5 jours voire une fois chaque 6 jours ça dépend de la chaleur en hiver je les arrosais une fois chaque 10 jours pas plus et quand il pleuvait je ne les arrosais pas j'attendais que le sol devienne vraiment très sec parce que ce n'est pas une plante qui va aimer être plantée dans un sol très humide vous allez faire courir les racines et tuer la plante mais quand je les ai remplacées je les ai mis au sud liban j'ai fait en tant que couvre-sol et j'ai remplacé mes peaux de glosperma à Beyrouth par des pétunias parce qu'ils vont fleurir jusqu'à la fin de l'été et c'est ce que je veux je veux un balcon toujours fleuri celle-là elle va avoir une fleurison de 2 ou 3 semaines pas plus donc ça ne m'arrangeait pas je les ai mis au sud liban en pleine terre en été une fois par semaine c'est suffisant en hiver je ne les arrose pas tout simplement parce que il va pleuvoir le sol va rester toujours humide alors je ne fais je ne leur donne aucune goutte d'eau en hiver sauf la pluie c'était pour l'arrosage on est arrivé où ? à l'engrais bon en général c'est une plante qui va fleurir donc on va lui donner un engrais spécial une plante fleurie une fois chaque 2 semaines environ une fois chaque 3 semaines au tout début du printemps à la fin de l'hiver jusqu'en été on peut lui faire un apport aussi en automne mais ce n'est pas nécessaire parce que la plante va rentrer en recours de toute façon pour le sol c'est une plante qui va pousser dans un sol normal une terre de jardin chez moi personnellement elles sont dans la terre de jardin donc une terre calcaire et à condition que ça soit une terre vraiment bien drainante il ne faut jamais planter dans une terre argileuse la terre argileuse va va conserver de l'eau plus et la plante ne va pas aimer il faut qu'elle soit plantée dans un dans un sol vraiment bien drainant qui ne garde pas trop d'eau sinon vous allez faire prendre les racines de la plante et tuer la plante après bon si vous êtes sur un balcon et vous n'avez pas de la terre de jardin c'est pas un problème un terreau un terreau spécial plante fleurie ou un terreau universel ça fera l'affaire de toute façon sol on a parlé du sol le rembottage une fois chaque deux ans bon cette plante là ils ont deux ans parce que ça fait deux ans ou trois ans que je les vois chez mon fleuriste je suis le pépiniériste où je vais acheter à chaque fois des plantes j'ai acheté même les miennes il y a quatre cinq six ans je ne me rappelle pas trop de la date je ne sais plus si c'est en 2016 ou en 2017 je ne me souviens pas trop bon bref ces plantes là quand je les ai vu chez le fleuriste ils n'avaient pas tout ça ils n'avaient que cette taille là après deux ans et demi ils ont grandi ils n'ont pas été taillés donc ils se sont développés mais ce n'est pas grave la taille n'est pas nécessaire parce qu'elles vont faire des bourgeons partout elles vont se développer de partout en tant que couvre sol sauf si vraiment elle devient envahissante alors il faut faire une taille juste pour régler un peu régler un peu la végétation c'est tout sinon elle ne nécessite pas vraiment une grande une taille la taille n'est pas nécessaire sauf si on a des boutons des bois morts comme ça il faut nettoyer la plante ces bois morts c'est pas un problème on fait juste un nettoyage voilà maintenant on va passer j'ai parlé du rempotage le rempotage voilà le rempotage ça sera une fois chaque deux ans dans un pot un tout petit peu plus grand mais si la plante elle est en plein terre le rempotage n'est pas nécessaire de toute façon pour la taille bon on a parlé de la taille j'avais noté bon c'est pas grave on a parlé on va parler du goutturage ça je vais faire la pratique après c'est pour ça que j'ai des pots ici là des petits boîtes c'est un verre en plastique pour les insectes c'est une plante qui va être attaquée par les pucerons c'est tout simple du savon noir ou du savon liquide on mélange avec de l'eau on peut le vérifier une seule fois en 10 minutes les pucerons c'est terminé on a aussi les limaces et les escargots c'est simple on ne va pas les tuer bien sûr on va juste les éloigner de la plante ce qu'il faut faire pour mettre aux alentours de la plante de la cendre de bois ou alors du piment en poudre tout simplement les limaces les escargots vont approcher ils vont goûter le piment ça va leur piquer ils ne vont pas aimer donc ils vont foutre le piment donc alors on va protéger la plante la plante la plante des escargots et des limaces c'est une méthode naturelle bon maintenant on va parler de pour pour le remboutage pas pour le remboutage pour la bouture je vais parler de la bouture j'ai fait des boutures elles poussent dans n'importe quel sol je ne les avais pas fait ni dans la terre ni dans du terreau spécial bouturage ni dans du terreau universel ils ont été faits dans de la terre de jardin et les boutures ont pris en général presque toutes les boutures ont pris il n'y a aucun problème c'est une plante très facile au niveau du bouturage bon là je n'ai pas trouvé mais le préférable si vous avez trouvé un terreau spécial bouturage prenez le et laissez tomber tout le reste je n'ai pas trouvé donc j'utilise moi un terreau universel je vais faire deux boutures bon j'ai des pour ne pas pour ne pas détruire les fleurs parce que j'ai des boutons qui vont démarrer je vais sélectionner une tige qui n'a pas qui n'a pas de fleurs comme celle-là je vais venir là et paf couper comme je vais vous montrer couper en laissant deux de départ pour ne pas pour donner une chance plutôt à la plante de démarrer à nouveau donc je vais nettoyer faire un nettoyage je vais nettoyer un peu ce que je veux planter là voilà de cette manière je vais enfoncer ma bouture ma bouture jusqu'ici environ pas plus et pour ne pas abîmer le bois qui est fragile avec moi j'ai pris une couillère n'importe quoi on va faire un petit trou un petit trou et on va installer la bouture de cette manière et on va bien tasser et on va arroser bon moi je vais faire deux boutures je vais voir j'en ai une ici paf voilà j'ai laissé un démarrage par le bas bon on va enlever tout ce qui est sec les feuilles toutes les feuilles du bas bon ça je vais pas l'enlever et avec je l'enfonce j'appuie et c'est terminé voilà de cette manière de cette manière et ce que je vais faire maintenant c'est c'est arroser la plante et je vais veiller à ce que le sol reste toujours humide parce que les petites racines qui vont se développer ne vont pas résister à la sécheresse donc il faut arroser régulièrement la plante la bouture plutôt le temps de remettre ou en pleine terre ou alors dans un pot un tout petit peu plus grand disons après deux mois et demi ou voire trois mois bon c'était tout sur le délosperma j'ai plus rien à dire voilà Bonjour aujourd'hui nous allons parler du délosperma ou le courbier couper ce n'est pas mon ami ce n'est pas vivant il faut une fois je vais vous débarquer un peu pour ne pas des tout on va on va on va sur la 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 et on n'a pas été misé, on n'a pas voulu tuer la couleur Maintenant, on va parler à la matière de l'on-d'o Même si elle est la matière de la matière elle peut se réagir un peu, c'est possible de passer à la matière de 100% à l'5% Mais si vous étiez à l'arrière de la matière qui est devenu 8% ou 10% elle peut peut-être se réagir de 10% s'il vous plaît à la débeille, vous y avez quelques jours, au maximum de ce encontra un cahier. mais si vous êtes en expectation de savoir qu'il vous donne le powel de G-8 à 10 de la débeille, ce n'est pas l'occasion. Il n'a pas d'étonné pas, parce que, le plus, vous vous trouvez les deux et vous la ferez à la maison. Si vous êtes en plan d'être un peu, il y a beaucoup de béad. Mais si la débeille de 5 à 10, il n'y a pas du problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Nous allons parler de la florezone. La florezone est la nourriture. En ce qui concerne les montagnes, si vous avez des montagnes beaucoup de pays comme la Europe, il y aura beaucoup de pays. Il y aura beaucoup de pays. La nourriture est la nourriture. En ce qui concerne les pays, il y a beaucoup de pays. Un gros de dépher de la nourriture est la nourriture, vous n'aurez en plus. Nos n'a permis de faire la nourriture. La nourriture est de l'été en premier. Mais pas la nourriture, mais la nourriture est la nourriture. Si nous sommes en Libnana, en ce moment, et donc, nous sommes dans Libnana, donc nous sommes au lieu d'Aéropa de 8 mars, la journée 7 mars, les 0,3 mars. When la nourriture est-clenchée, cette nourriture est de l'eau, elle est de l'eau, Je suis déjà en train de l'église en France. Je vais vous parler de l'église. Donc, l'église au Québec, D'abord, le bateau avec nous, nous commençons à faire la réplique d'abord, jusqu'à l'âme de l'église. Dans la réplique d'église, il y a des églises entre j'en ai trois ans, plus au maximum d'un mois. L'église au Québec. Nous allons dire à l'exposition. L'exposition, C'est parti aujourd'hui, c'est la prochaine vidéo. Cette nouvelle vidéo äime, c'est la nouvelle vidéo ? C'est un projet de giardia pour ça. D'aider le feu, c'est un projet de gaffe. Je vais mettre ça, c'est juste pour vous mettre au chaud. Si vous faites un projet de gaffe, c'est la nouvelle vidéo que vous faites par la nouvelle nouvelle vidéo. Je vais mettre en money sur le feu tous les jours. En l'élimitant, c'est un projet, c'est un projet d'action de vos entraînés. C'est possible que vous avez un projet de gaffe, quelques années dans leuar. Mais on ne me permet pas de gaffe de gaffe. Ce n'est pas ce qui est aussi une grosse affaire qui est disponible en plus de chaque année. Maintenant, l'ongrègue. L'ongrègue est comme la première fois en arrière. C'est ce qui est un trait. C'est un trait qui est spéciale plant fleurie. C'est un trait qui est faite dans le jardin. Dans l'oeuvre, il y a la deuxième, il y a une eau de la deuxième. La deuxième fois, c'est un trait de 2 ans. Dans ce cas, on peut utiliser l'ongrègue. Les bières seront effectées par la rédition des bières. Dans la rédition des bières et du sol. Il faut que vous vous mettez à la rédition, mais il n'y a pas de zoom. Il n'a pas de zoom car la nabit ne va pas aller les bêtes. La cuente, le trâb ? C'est une nabit qui n'a pas une née. Elle n'a pas à la trâb très de séance. C'est comme les bêtes de la nabit. Elle n'a pas à la trâb, c'est une trâbte de séance. J'en ai fait la vie de l'arrivée, et l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, et il n'y a pas de problème de la vie et de l'arrivée. Il y a une écrivée par terreur universale. Il y a une écrivée par terreur universale. Et si vous avez une écrivée par terreur, c'est une écrivée particulière dans l'arrivée, il y a une écrivée par terreur. Il y a une écrivée par terreur, il y a une écrivée par terreur, mais si vous avez vu que vous avez vu, vous pouvez l'arrivée par terreur, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est une écrivée par terreur. Le levée par terreur. Le levée par terreur, c'est quand on va mettre en place dans le châtel. Il y a une écrivée par terreur, C'est pas possible de faire ça. On va faire ça. Et si vous avez eu l'air, vous allez vous mettre en place. C'est une année, je vais vous mettre en place. En plus, avec les autres, en particulier les autres. Et si vous avez eu l'air, comme vous avez eu l'air. C'est ce qui est l'âge de l'âge de l'âge. Je sais que l'âge de l'âge de l'âge était le plus important. Je ne sais pas que l'âge de l'âge que j'ai eu, depuis le début, j'ai eu l'âge de l'âge de l'âge. J'ai eu l'âge de l'âge de l'âge Donc on a plus de 2 ans. J'ai eu l'âge d'âge de l'âge J'ai eu l'âge de l'âge de l'âge parce que c'était C'est déjà eu l'âge de l'âge. J'ai eu l'âge de l'âge et ça devient plus de 1 ans à 1 ans. Ou si la ville de la ville a été très grande et qu'on a fait un peu plus de temps, pour que la ville soit juste pour qu'elle soit juste pour qu'elle soit juste pour qu'elle soit. Alors, j'ai eu l'a fait 5 ans, j'ai eu l'a fait quelques années, j'ai eu l'a fait avec un pays en Pays-Beyrout. J'ai eu l'a fait un peu plus. Il y a un choix, il faut que la dandelle, une plante rebombante, de suspension, il y a une autre chose. Ou il faut que la plante rebombante, une plante rebombante, c'est une plante rebombante. Où est-ce que c'est ? Ok. On va parler de la seconde. Voilà, je vais vous parler de la question. Quand je n'ai besoin de bérot, j'ai besoin d'émergave sur les b boyaux, mais ils ont mis 3 mois. J'ai besoin d'émergave 3 mois, J'ai besoin d'émergave sur les bays, parce qu'elle fait, j'ai pas dit, j'ai besoin d'émergave sur les bays, mais j'ai besoin d'émergave des bays, pour quitter les bays et les bays. Et ensuite, j'ai besoin d'émergave de l'émergave. J'ai eu l'adamné de la Péroult pour la nourriture de la Péroult, qui a été créé par la Péroult, qui a été créé par la Péroult, jusqu'à la fin de la Péroult, jusqu'à la première fois, jusqu'à la semaine 9, et jusqu'à la semaine 9. Il y a eu l'adamné de la Péroult, et il n'y a pas de la Péroult pour la Péroult. C'est comme ça. J'ai eu l'adamné. J'ai eu l'adamné des vidéos sur eux. J'ai eu l'adamné de la Péroult. J'ai eu l'adamné de la Péroult, car ils ne sont pas des erreurs. J'ai eu l'adamné de la Péroult, et nous sommes maintenant dans le prix du dollar. J'ai eu l'adamné. J'ai eu l'adamné de la Péroult, car ils sont en arrière à l'année dernière, et après quelques mois, ils vont se produire à la Péroult, et ils vont se produire à la Péroult. C'est une paire, c'est une paire. Pas de problème. Alors, on va parler à la Péroult. On va parler au bout du lage. C'est comment nous faire de la Péroult. On va parler à la Péroult. J'ai eu l'adamné de vous, je ne vous ai pas demandé de vous faire. C'est que vous avez été éménieux. Je vais vous montrer à vous l'adamné. Je vous ai fait une vidéo en français, vous allez vous faire une vidéo en français. Mais on va parler à la Péroult. Il y a la plus grande ! Il n'est pas moins une plus grande ! Le pouce que le pouce est échecée, il se déjeuner le pouce, et il se déjeuner les ajoutes une fois. En effet, c'est la plus grande ! Il y a 10 000% ! Je vous l'avis, je vous dit que la plus grande ! Le pouce de l'écrivain, c'est l'écrivain et le pouce de l'écrivain. On a aussi l'écrivain et la bouche de l'écrivain, l'écrivain. Il est l'écrivain qui ne veut pas s'écrivain. Il n'est pas s'écrivain parce qu'il ne doit pas passer à l'âred, parce qu'il fait qu'il ne peut pas être... Pour les choses naturales, qu'il donne un peu plus naturel. Donc, si vous avez un rimeis ou des vides sur l'âreau, on vous aidez à besoin de vomir et l'arÇon. Et vous-même, pour vous-même... S'il vous plaît... J'ai eu mis au tâme et je l'ai fait, ou un petit peu plus de choses. Il faut mettre les rumeaux en face à l'arbre ou de mettre élevé à l'arbre, et mettre les rumeaux en face à l'arbre. Quand on arrive dans la ponte, on va prendre la ponte en face, avec le rumeaux, ça va les rumeaux à l'arbre. Le rumeaux n'est pas l'aélu. Donc, on va être élevé. Il va devenir élevé sur la ponte, on va faire la ponte de la ponte et la ponte, et on ne s'en s'éloigné. Il n'a pas d'éloigné la ponte. Il y a également une ponte. C'est une ponte. et j'ai commencé à manger comme ça et comme tout le monde. Mais ce qui nous a voulu, c'est que nous avons mis en place. Nous avons mis en place la nourriture. Et elle s'est passé dans une sorte de déjeuner. Alors, maintenant, le mot deurage. Je ne vais pas faire le déjeuner, mais je ne vais pas faire le déjeuner. Parce que j'ai fait deux déjeuner. Maintenant, comment tu fais la sélection ? Il y a un peu plus de déjeuner. Je ne vais pas faire le déjeuner. L' Lynn n'a pas le déjeuner car la 14ique baru, j'aurais comme on n'a andar ses Il y a du bienCola mais sur cette площ clause. Elle ne se déjouer. Mais vous a aussi flor các filé à la petite saison de l'altoo. Quelqu'un qui se vient de déjeuner, pas ça va déjeuner. C'est pas trop c'est év Cultaire ? Alors c'est ta n'a pas dégéné. Donc le nuyre n'a pas dégéné plus élevé sur la plante. Comme celui-ci d' sehen. Non, celui-ci n'a pas dégéné. Comme celui-ci! C'est bien sûr, quand on a... ... 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 Pour mettre en clé l'œuf, il va faire des titres sur ce plan. Vous voyez ici, cette épreuve sur cette épreuve. Pour que le bouton continue à faire une précision, pas d'être avec le typeur de poids, car il n'a pas à laisser un trait au Caillil, pas d'être en clé. Alors, il faut quand tu dis, Tu ressembles à l'appliance à la limite dans ce plan, comme ici, quand tu fais exemple un exemple, J'ai eu les deux qui sont en train de faire Il y a des deux qui sont en train de faire Pour que ces deux qui sont en train de faire Maintenant, je vais mettre la cuir Je vais mettre la cuir J'ai juste le mur C'est à ce moment Dans ce genre C'est bon. J'ai l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Rapporte l'air de l'air d'heie réveille en chrome. L'hissé réveille NOW tout cas. Si je n'ai pas l'air, je fais un tirot universel, c'est un tirot universel qui réveille la fin. Je vous assure que je vous fais un tirot dans l'autre, je fais un très important de faire. En gros, il n'était pas un tirot, il était une douceur, il était un tirot dans l'autre part. Et en gros, il est un tirot. Ensuite, il y a beaucoup de temps en fixement ! Photon sizable du Topis Pas de malbeżeurs C'est possible, je vous dis aimer que vous êtes C'est petit. Et ensuite, on va venir à la nourriture de la nourriture, et on va faire la nourriture de 2 à 2,5 cm. On va faire une autre vidéo, pour la nourriture. Et maintenant, on va mettre en main. Je vais mettre en main sur la nourriture. C'est bon. En plus, on est à l'étre de la rétabelle. On peut pas avoir besoin d'étre de la rétabelle, mais je ne l'ai pas vu dans la rétabelle, parce que quand il y a à l'étre d'étre, il s'est très fous sur l'étre. Il faut qu'il y ait une rétabelle pour que l'on soit en place et pour qu'elle soit en place plus en place. Avant de faire la rétabelle, on peut avoir besoin d'étre de la rétabelle. Donc on l'a dit tout ce n'a pas à dire, je vous le dis donc, comme si vous, on l'a donné, comme ça tenait qu'on l'a fait, c'est qu'on l'adapté. après avoir utilisé la graine et je peux vous laisser 재ver. Je vais donc prendre de la graine de laitée de l'arrivée. C'est la graine de l'art, à l'achatement de l'osperma.